Salut, moi c'est Marianne, je suis cadreuse monteuse de profession et je travaille également à côté sur des illustrations et des créations en tissu que je propose à la vente. Jusque là, je passais par des plateformes pour mes ventes, mais j'ai décidé d'avoir mon propre site et je vais vous montrer comment faire le vote sur WebAdore. C'est très simple, instinctif et ça permet d'avoir un rendu très pro en très peu de temps. Vous pouvez faire un site vitrine, un webshop, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Pas de connaissances en code prérequises, on peut y aller direct, donc c'est parti. On se retrouve sur la page d'accueil du site WebAdore, donc on va cliquer sans plus attendre sur commencer. Maintenant, on va pouvoir choisir un design de départ pour commencer notre site web. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choix, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous n'êtes pas sûr de votre premier choix. Vous pourrez toujours revenir à cet écran-là plus tard sans modifier le contenu de votre site que vous aurez déjà créé entre temps. C'est pas évident de choisir, mais je crois que je vais commencer par Skyline, en plus ça fait partie d'un des derniers templates, donc on va commencer par celui-ci. Maintenant, on peut choisir notre forfait. Moi, je vais partir sur la version pro parce qu'elle permet d'avoir un nom de domaine, mais également une boutique en ligne sur laquelle on pourra mettre jusqu'à 10 produits. Ensuite, on rédige toutes les petites informations. Notre site est maintenant prêt à être designé, donc on va attaquer tout de suite. Donc pour commencer, là nous sommes dans l'onglet éditeurs, ce qui va nous permettre de rajouter des éléments dans notre site web. Donc les éléments se situent ici sur la gauche, donc vous voyez qu'il y a quand même une grande variété et la possibilité de mettre pas mal de choses. On va commencer par habiller notre site web en remplaçant cette image de fond, donc je vais cliquer sur éditer. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi mettre des vidéos si on le souhaite, donc il y en a qui sont déjà intégrées. Moi, je vais partir sur une image. Il y a une banque d'images avec pas mal de catégories. Si jamais vous voulez piocher là-dedans, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Comme je fais des petites illustrations, j'avais déjà préparé en amont une petite bannière, donc je vais l'intégrer directement. On peut ensuite régler la taille d'affichage de cette petite bannière, donc moi je vais me mettre comme ceci. Tout en haut, on peut mettre un texte qu'on peut bien évidemment changer, ou un logo, ou bien les deux. Moi, il se trouve que pareil, j'avais préparé un petit logo, donc je vais le rajouter tout de suite. Voilà, et pareil, on peut s'amuser avec la taille de celui-ci, donc moi je vais le mettre comme cela. Ici, si on le veut, on peut mettre une petite phrase d'accroche ou non. D'ailleurs, c'est comme vous le souhaitez, moi je vais partir sur une petite phrase d'accroche avec un bouton qui va rediriger vers directement ma boutique en ligne. Je vais écrire ici création artisanale en tissu et illustration. Et pour le texte du bouton, je vais juste mettre ma boutique. Et on viendra plus tard pour ajouter un lien quand on aura préparé la page de la boutique. Ensuite, maintenant, on va rajouter un petit peu de contenu à notre site. Donc je vais commencer par ajouter un petit peu de texte. J'avais déjà préparé un texte de présentation, donc je vais le coller juste ici. Je vais le centrer et cette petite phrase de fin, je vais la mettre en italique. Ensuite, je vais glisser une petite image juste à gauche, donc vous voyez qu'on peut faire des colonnes. Et je vais mettre un autoportrait en illustration que j'avais fait pour aller de pair avec cette petite présentation. Voici, donc je vais la centrer également et réduire un petit peu. Donc là, j'ai décidé de faire deux colonnes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien déplacer vos éléments et faire ça sur une seule et même colonne. Moi, je trouve ça plus sympa comme ça, mais vous voyez que c'est très malléable et que vous pouvez vraiment designer ça comme vous le souhaitez de manière très simple. Ensuite, j'ai envie de rajouter les réseaux sociaux pour pouvoir rediriger vers les endroits où je communique sur ma boutique. Donc je vais aller chercher cet élément qui s'appelle réseau bouton, que je vais glisser juste en dessous de ma description. Vous avez juste à cliquer sur configurer pour paramétrer les liens de votre choix et seuls ceux que vous aurez paramétrés s'afficheront à la fin. C'est complètement personnalisable, donc moi, je vais partir sur des cercles et je vais rajouter une couleur. Et comme mon site est plutôt dans des teintes vertes, je vais mettre une petite couleur vert clair. Maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le design global de mon site, donc je vais aller dans l'onglet design. Et ici, je vais pouvoir aller sélectionner les couleurs dominantes de mon site web. Pour le menu, je vais partir sur un vert plutôt foncé pour qu'il ressorte bien. On va mettre un autre vert pour le fond et pour le bas de page, pareil, je vais reprendre le même vert. Ensuite, on va choisir les polices. Alors, il y a une grande variété de polices. Je vais partir sur cette type haut-là pour le texte en général et que je vais grossir un tout petit peu. Donc, pour les titres, voilà, comme ça, en plus, on est raccord avec notre logo. C'est génial. On n'oublie pas d'appuyer sur enregistrer. On va aller créer une nouvelle page pour que les visiteurs puissent nous contacter. Donc, on va dans l'onglet page. On clique sur nouvelle page. Donc, on va écrire contacter moi. Et si on déroule le contenu de la page, on voit qu'il y a déjà un template contact. Donc, du coup, on va sélectionner ça. C'est parti. On va éditer notre page. On a déjà là une page qui est prête à l'emploi. Il n'y a plus qu'à venir personnaliser les éléments qu'on veut y faire figurer. Vous pouvez mettre une carte. Vous pouvez changer le style de la carte. Donc, tiens, on va rester sur ça. J'ai remis mes petits réseaux sociaux. Donc, pareil, comme de l'autre côté, je vais les remettre en cercle avec la couleur de mon choix. Et je vais changer ma petite image. On va la réduire un petit peu. Vous pouvez bien évidemment éditer le formulaire, rajouter les champs que vous souhaitez ou en supprimer. Les paramétrer comme bon vous semble. Maintenant, on va créer notre boutique en ligne. Donc, on va cliquer sur le bouton webshop. On commence par activer le panier. On sélectionne la devise et on clique sur enregistrer. Donc, votre webshop vous permettra de proposer plusieurs articles de votre choix et de les proposer à la vente, mais en ligne. Donc, ici, il se passera la gestion des commandes. Ici, la gestion des clients. Et enfin, c'est ici que nous pourrons ajouter des nouveaux produits. Donc, on va sans plus attendre ajouter notre premier produit. Je vais commencer par ajouter mon duo de sac à braque. Je vais ajouter les photos. Et le truc qui est super cool, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de se préoccuper de la taille et du poids de nos fichiers. Parce que WebAdore va vraiment tout faire pour conformer au mieux et que ce soit optimisé pour un affichage web. Et également que la qualité soit au top. Et on peut aussi ajouter une variante au produit. Donc, par exemple, ici, je vais mettre que la variante, c'est les tissus qui vont changer. Et en dessous, ça nous montre comment ça va s'afficher sur notre fiche produit finale. Donc, je clique sur enregistrer. Et par exemple, je peux très bien dire que pour le lot numéro 1, il y a une promotion, mais qu'il n'y en a pas pour le lot numéro 2. Je clique sur enregistrer. Et ma première fiche produit est prête. Ensuite, je peux ajouter plus d'informations sur ma page produit en cliquant juste ici. Et on peut très bien, si on le souhaite, rajouter un texte avec peut-être une description un petit peu plus complète qui parle de notre produit. Dans les paramètres, vous trouverez pas mal de petites choses. Les bons de commande, les moyens de paiement. Il y a une grande variété. Vous pouvez passer par Moli. Il y a la carte bancaire, Visa, Paypal. Les paramètres de TVA. La configuration générale des mails que vont recevoir vos clients. Vous pouvez aussi ajouter des bons de réduction. Les paramètres d'envoi. Si vous voulez que l'envoi, par exemple, soit gratuit à partir d'un certain montant. Ou alors, utilisez des bordereaux d'envoi. Et vous avez aussi d'autres paramètres avancés. J'ai préparé quelques petits produits pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on va retourner dans les pages pour créer notre page webshop. Je clique sur une nouvelle page. On va l'appeler ma boutique. On va rester sur quelque chose de classique. Et on appuie sur enregistrer. Maintenant, comme on a deux types d'articles. Il y a les créations en tissu et les illustrations. On va créer des sous-catégories qui vont aller dans cette boutique. Donc, je vais faire encore nouvelle page. Que je vais appeler création en tissu. Et une autre page que je vais appeler illustration. Maintenant, pour que ces deux pages deviennent des sous-pages de la page principale ma boutique, je vais simplement les déplacer légèrement et les intégrer à ma boutique, comme ceci. Et voilà, maintenant, ma boutique regroupe ces deux catégories. Je vais déplacer le bouton contactez-moi tout en bas pour qu'il se retrouve à la fin, à droite de mes onglets. Maintenant, on va éditer la page ma boutique et on va rajouter les catégories que je viens de créer. Donc ici, je vais commencer par créer des colonnes. Je vais en mettre deux. Et dans ces colonnes, je vais rajouter des images. Je vais également modifier l'affichage et les mettre en cercle. Je vais modifier un petit peu la taille. Et maintenant, j'ajoute un bouton en dessous de chaque image. Je vais mettre une petite phrase d'accroche. Donc là, je vais mettre pour décorer votre intérieur. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des petites icônes. Hop. Et maintenant, pour que le bouton redirige vers la catégorie, vous allez cliquer sur Ajouter un lien. Et là, vous allez venir chercher le lien. Donc là, en l'occurrence, c'est Illustration. Et pareil pour le deuxième, je vais ajouter le lien Création en tissu. Enregistrer. Maintenant, on va ajouter nos produits dans nos sous-catégories. Il y a plusieurs moyens d'affichage. On peut choisir de mettre en avant un produit comme ceci. Donc je vais glisser ça dans ma page. Et je vais venir choisir le produit que je veux mettre en avant. Donc on va dire que c'est cette illustration-là. Voilà une première option d'affichage. Dans mes créations en tissu, je vais utiliser plutôt la galerie de produits. Je vais cliquer sur Ajouter un produit existant. Et là, je vais pouvoir venir cocher les produits que je veux faire apparaître sur cette page. Je clique sur Ajouter. Ça me paraît très bien. Enregistrer. Et voilà comment ça s'affiche. On peut évidemment personnaliser l'affichage. Là, par exemple, j'ai celui-ci qui est en photo horizontale. Et j'ai envie que ce soit un petit peu plus uniforme. Donc pour les images, je vais mettre par exemple que je veux que les images soient en carré. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus homogène. Vous pouvez changer le style d'affichage si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus simple. Vous pouvez changer le format si vous voulez que par exemple vos images soient un petit peu plus grandes. Et dans les paramètres aussi, vous pouvez par exemple changer le nombre de produits maximum par page. Une autre option qui est plutôt sympa, si jamais par exemple vous souhaitez annoncer que vous faites une semaine de livraison gratuite, vous allez aller dans paramètres et dans barre d'infos, vous allez activer cette barre et écrire par exemple que la livraison est gratuite en ce moment. Et là, si on retourne sur notre site, on voit que tout en haut, il y a livraison gratuite qui restera sur toutes les pages. À tout moment, vous pouvez vérifier aussi l'affichage sur mobile. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, activer la bannière mobile qui viendra mettre les éléments que vous voulez mettre en avant, en bas de votre site, mais seulement pour les utilisateurs qui consulteront votre site sur téléphone. Vous pouvez vraiment naviguer sur votre boutique avec le téléphone pour vérifier que tout se passe bien et que tout s'affiche bien comme vous le souhaitez. J'ai presque terminé. Je vais juste éditer le bouton qui est sur ma page d'accueil pour qu'il redirige bien vers ma boutique. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton, je vais appuyer sur modifier et ici, je vais venir mettre ma boutique et appuyer sur enregistrer. Et en bas, pour habiller un petit peu la page, je me suis dit que ce serait sympa de rajouter quelques petites images pour montrer un petit peu la variété des produits que je propose sur ma boutique. Donc je vais aller chercher dans Média l'album photo que je vais mettre en bas juste ici. J'appuie sur gérer les photos et je vais ajouter toutes les images que je veux mettre en avant sur ma page d'accueil. Je vais rajouter un diviseur pour mettre un petit peu plus d'espace et voilà ce que ça donne. Je clique ici pour voir l'aperçu de mon site et vérifier que tout se passe bien. Donc si je clique sur ma boutique, ça va bien me renvoyer juste ici. Et là, j'ai envie d'aller sur les illustrations et je vérifie que le bouton fonctionne bien. Et c'est le cas. Tout est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir publier notre site en appuyant sur publier. Et maintenant, on va choisir notre nom de domaine. Ce nom sera définitif. Donc, soyez bien sûr de votre coup, vous ne pourrez plus le modifier après. Moi, je vais partir sur hellomarianne.fr. Le nom de domaine est encore disponible, ce qui est une très bonne nouvelle. Vous pouvez bien évidemment choisir l'extension que vous souhaitez, mais moi, je vais rester sur .fr. Et enfin, on appuie sur enregistrer. Et voilà, en très peu de temps, vous avez créé votre propre site web complet avec une boutique en ligne et qui en plus est optimisé pour un bon référencement sur Google. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La team francophone de chez Webador sera ravie de vous répondre. Et il y a également un centre d'aide en ligne hyper complet via le bouton assistance. Donc, vous y trouverez forcément la réponse à vos questions. Amusez-vous bien et créez votre site.